Hello la communauté ESSEC, nous rencontrons Imane Annequin qui est étudiante en deuxième année du programme grande école et nous allons parler de l'association Delta ESSEC dont elle est la présidente. Pourrais-tu nous présenter Delta ESSEC ? Alors Delta ESSEC c'est une association qui envoie, c'est une association étudiante qui a été créée il y a une quinzaine d'années à peu d'Afrique du Sud. Notre voyage découpe en deux parties, un mois de road trip pour découvrir le pays, on part de Cape Town et on arrive jusqu'à Johannesburg en longeant la côte et ensuite on fait un mois d'aide humanitaire auprès d'une association qui s'appelle Soavana qui veut littéralement dire pour les enfants et qui est un centre qui aide les enfants démunis dans la région donc c'est au nord-est de l'Afrique du Sud et durant l'année notre job c'est de récolter des fonds donc ça peut passer par plein de biais, les partenariats, les concours, la vente de bouffe comme on le dit vulgairement et voilà c'est ça notre mission à Delta. Vous avez fait un super voyage combiné à une mission humanitaire et quelles ont été concrètement vos actions ? Alors pour la mission 2023 on a repris une partie de la mission de 2022 qui était de continuer à construire l'enceinte du mur du centre. Il y en avait seulement un de fait en béton et du coup on a fait les trois autres. On a aussi fait une sorte de ce qu'on appelait un pavement, une sorte de trottoir pour le centre pour éviter les éboulements de terrain quand il pleut là-bas en hiver et on a aussi donné des cours d'anglais dans l'école primaire de la communauté où on était. Dans vos actions, quel a été l'impact social auprès de ces enfants ? Alors il y a eu des impacts à plusieurs échelles. Le premier c'est quand même un impact assez symbolique de se dire que maintenant le centre a une enceinte. C'est aussi une question de sécurité parce que des gens pouvaient rentrer, des animaux pouvaient rentrer pour manger par exemple la nourriture des bénéficiaires ce qui n'est quand même pas l'objectif du centre. Donc il y a quand même toute cette portée symbolique d'ancrer le centre de Swavana et de garantir la sécurité de tous les gens qui y travaillent et qui bénéficient des soins du centre. Mais cette année, on a aussi fait un don de plusieurs milliers de rends pour pouvoir payer une déclaration de naissance et des papiers à un jeune qui s'appelait Bourclé, qui est un jeune qu'on a rencontré là-bas. Et en fait, sans ces papiers-là, il ne pouvait pas continuer ses études de médecine. Donc du coup, en lui offrant ça, on a pu offrir l'accès à l'éducation supérieure et ça, on en est très bien. Pour 2024, quels sont vos projets ? Alors pour la mission 2024, déjà notre job à nous, c'est de constituer les étudiants qui partiront et de choisir cette nouvelle promotion. Donc pour ça, ça passe par des recrutements, on apprend à connaître les nouvelles personnes qui arrivent à l'ESSEC pour les intégrer à notre association. Et surtout, c'est leur donner tout le savoir qu'on a acquis pendant un an et leur apprendre à récolter des fonds et savoir organiser des équipes pour pouvoir mener à bien la mission 2024, une fois qu'ils seront sur le territoire sud-africain. Comment la communauté ESSEC peut vous aider ? Je pense que le plus grand levier d'action qu'aurait la communauté ESSEC, ce serait par exemple de nous aider en termes de partenariat avec des entreprises qui soit ont des fonds à allouer à des associations comme les nôtres ou alors qui ont des activités en Afrique du Sud et qui peuvent nous prêter du matériel ou donner du matériel surtout. Ce serait franchement inobélie pour nous. Merci beaucoup, Imel, d'avoir participé à notre interview et un grand bravo à Delta SF. Merci, à toi de la peine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.